On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, normalement c'est vrai que vous avez eu le bilan VIP Grenier, vous auriez dû avoir la vidéo bilan de la saison 4 Mais non, la démo de NHL 15 est sortie et je voulais absolument vous présenter cette démo puisque le jeu m'intéresse réellement Alors vous pouvez le constater pour les amateurs de la série, ça a changé au niveau des commentaires, on exite le cultissime Bill Clement Il est remplacé ici par Ed Olzig, c'est un ancien joueur, un ancien centre de la NHL et remplacé également avec Mike Emmerich Et ça fait partie des nouveautés si vous voulez du jeu cette présentation, c'est stylé, franchement on s'y croirait avec la présentation des arènes Déjà qui ont été totalement modélisées et super fidèles à la réalité et puis voilà grâce à l'ajout de ce fameux, ce qu'ils appellent le pack NBC Sports Game des présentations Où voilà on a l'impression de vivre les matchs un petit peu comme à la télé Alors j'ai bien conscience que ce type de sport est vraiment un sport de niche ici en France Mais bon, je voulais absolument vous présenter un petit peu cette série NHL que j'aime beaucoup J'y reviendrai probablement dans une plus longue vidéo plus tard, pourquoi j'ai mes échelles etc C'est un coup de foudre et un sport que j'aime beaucoup depuis 97, 98 que j'adore vraiment Peut-être même un peu avant, à la fin des années 80 quand j'étais tout petit, c'était un sport qui m'impressionnait Il y avait un petit côté fascinant en tout cas Et donc voilà, démo de NHL 15, le premier volet à sortir sur Next Gen Donc 360, pardon, sur Xbox One et PS4 Moi j'avais fait le dernier NHL en date que j'avais joué, c'était ni plus ni moins que NHL 14 Il aurait déjà pu sortir sur Next Gen mais non Il avait fait un pass, il n'était sorti que sur PS3 et sur 360 Donc là au travers de ce match remake de la finale de la coupe Stanley de l'année dernière Du championnat NHL, National Hockey League On se retrouve avec les New York Rangers contre les Los Angeles Kings Sachant qu'à New York il y a deux équipes, il y a les New York Rangers et les New York Islanders Pour Los Angeles, il n'y a qu'une seule équipe Alors, je vais même vous expliquer directement les règles de ce sport Qui est quand même assez méconnu en France Le hockey, ça se joue tout simplement à 6 contre 6 Un gardien dans les cages, deux défenseurs et trois avant Un à gauche, un à droite et un au centre au niveau des positions Alors vous voyez là, il y a eu un but refusé pour les Kings Moi je contrôle les Rangers pour une interférence sur le gardien En fait, il a poussé carrément le goal, ce qui l'a déséquilibré Et leur a permis de marquer un but Donc pour ça, ils ont deux minutes de pénalité Les Kings de Los Angeles en noir Et du coup, je vais me retrouver en supériorité numérique Il n'y a pas de carton rouge, de carton jaune dans le hockey C'est simplement des minutes de pénalité Un peu à l'instar de ce qu'on peut avoir au handball Si je ne dis pas de bêtises Je ne suis pas un grand connaisseur de handball Mais il me semble qu'il y a des minutes de pénalité Ce qui est très bien Donc là, pendant deux minutes Je vais me retrouver justement à 5 joueurs sur la glace 6 plus le gardien Contre 4 Donc voilà Ce qui va me permettre tout simplement d'avoir une supériorité numérique Qui me permettra de faire tourner le palais Notamment autour de leur cage Pour pouvoir tenter des frappes au but Voilà Donc comme vous allez le voir, je vais essayer de faire tourner un petit peu Alors ce n'est pas évident de se remettre dans les contrôles du jeu Comme vous le voyez Eux, ils sont là Vraiment, ils vont juste uniquement défendre Ils peuvent, bien entendu, marquer Et dans ce cas-là, ils marqueront un but en infériorité numérique Ça, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard sur les stats, etc Quand j'aurai le jeu en version complète Parce que je compte peut-être soit faire une petite série Ou en tout cas vous faire une présentation vraiment plus complète de ce sport que j'aime beaucoup Donc là, je suis en supériorité numérique Je vais tenter vraiment au maximum de faire assaut sur les cages de Los Angeles Donc là, le gardien, comme vous l'avez vu A rattrapé le palais Mais il l'a bloqué Ce qu'on appelle friser le puck Le puck, c'est le palais en fait Donc du coup, il n'a pas le droit Il doit absolument relâcher le palais Une fois après l'avoir rattrapé Donc du coup, ce qui m'occasionne une mise au jeu Dans le camp adverse Comme vous allez le voir là En haut à droite Donc là, je gagne une mise au jeu Alors bien entendu Nos adversaires ont la possibilité de balancer le palais Pour m'obliger à retourner chercher dans mon camp Pour gagner du temps Et permettre à leurs joueurs de sortir de pénalités De prison, comme on dit Beaucoup plus rapidement C'est une stratégie qui est utilisée dans ce sport Et du coup Alors attention, là c'était chaud Alors je ne joue pas en live J'ai fait une partie Je voulais vous présenter un petit peu Et vous expliquer en off Je pensais que c'était quand même un petit peu plus simple Pour ne pas m'embrouiller Et avoir le... Comment dire ? Le stress du match Parce que c'est quand même assez compliqué de s'y remettre Et vous voyez là But But des Kings de Los Angeles Donc il a profité du rebond Sur mon gardien Pour pouvoir pousser le puck au fond des filets Donc voilà Ils ont marqué Par l'intermédiaire de Justin Williams Qui a été assisté Comme vous l'avez vu Par deux autres joueurs Donc ça c'est un système de scoring En Ligue Nationale de Hockey Totalement différent du foot En fait Ils cumulent un système de points Un but c'est un point Une passe décisive Donc un assist Comme ils le disent C'est également un point Et vous avez en fait Le scoring De la ligue Qui s'établit comme ça Avec ceux qui marquent le plus de points Alors bien sûr Il y a des classements De meilleurs buteurs Et de meilleurs passeurs Mais Il y a un classement Sur vraiment la personne Qui aura le plus de points Ça fait partie De ces fameuses stats Des sports américains Et dans le hockey Il y en a également Énormément J'aurai peut-être l'occasion D'y revenir Quand je vous ferai Une vidéo plus complète Voilà Donc c'est hyper important De jouer collectif Justement pour que vos joueurs Puissent Engranger Un nombre Important de points Donc là On a fini le premier Tire temps Puisque le hockey Ça se joue en 3 mi-temps De 20 minutes Avec Une prolongation En cas d'égalité parfaite Si En Prolongation Qui se joue A la mort subite Donc un peu ce qu'on avait Au foot Qui est le but en or Se solde Par une victoire D'une des deux équipes L'équipe va prendre Si je ne dis pas de bêtises Deux points Ou trois points L'équipe qui sera battue Prendra quand même un point En cas de défaite D'une des deux équipes Que ce soit Si c'est dans le temps En gré réglementaire Pardon L'équipe ne prendra Aucun point Voilà Après des fois Ça peut se terminer Au tir au but Mais c'est uniquement Dans les matchs Hyper importants Si Bah voilà Si la prolongation N'a rien donné Au niveau des scores Mais bon ça C'est vraiment Dans des championnats Hyper Comment dire Dans des matchs Genre une finale De coup Quand c'est Notamment des équipes nationales Pour un championnat du monde Etc C'est assez rare Dans le hockey Après on peut avoir Des tirs de pénalité Donc c'est à dire Comme un pénalty au foot Le joueur va commencer Du rond central Si vous voulez De la ligne De la ligne médiane Du terrain Et va être seul En face à face Contre le gardien Pour pouvoir marquer un but Ça se fait aussi Dans le cas de certaines fautes Dans le hockey Là on n'aura pas La possibilité de le voir Donc vous voyez C'est assez rapide Mine de rien Alors c'est un sport Qui n'est pas forcément Très regardé Et très populaire en France Parce que C'est vrai que quand on mate A la télé C'est pas forcément évident Pour les novices De suivre le palais Avec l'habitude Ça vient tout seul Moi je vous avoue Je regardais J'ai eu une période Où je regardais énormément De matchs de hockey Je me levais A 3h du matin Notamment pour voir Des matchs sur Canal Plus Et j'adorais ça Je regarde toujours Quand j'ai l'occasion En tout cas tous les ans C'est vrai que je suis Un petit peu Ce qui se fait Je suis des résultats Même si voilà Mon équipe favorite Qui n'est pas l'une De ces deux équipes Que vous voyez là Mon équipe favorite C'est vraiment Les Red Wings De Détroit Ne fait pas grand chose Ces dernières années Ils sont souvent éliminés En playoff En fait Voilà Je suis quand même Un petit peu L'actualité du hockey Donc là vous voyez Mon gardien a frisé le poc Donc on a le droit A une mise au jeu Dans mon camp Il faut que j'arrive A m'en sortir Donc là Assez facile Attention quand même Toujours à ses shoots Donc il y a deux types De shoots en hockey Il y a le tir frappé Comme vous avez pu Peut-être la possibilité De le voir Et le tir vraiment lancé C'est à dire Qu'il va vraiment Maintenir Si vous voulez Le palais Le plus longtemps possible Avec sa crosse Avant vraiment De le lancer De faire un coup Et d'accompagner En fait le palais Tout simplement Sinon si c'est un tir frappé Comme vous l'avez vu là C'est quasiment Ce qui ressemblerait A un dégagement Les goals En hockey Sont vraiment Hyper impressionnants C'est des mecs Qui sont capables En général De faire le grand écart Malgré leur carrure Assez impressionnante Qui arrive souvent Au mètre 90 Pas loin Et en pesant Environ 90 A 100 kilos Pour certains Donc c'est des mecs Hyper souples Vous voyez Comme ça Sur le replay Le grand écart Qui est effectué Par l'unquist Mon gardien C'est assez impressionnant Alors au niveau Des gardiens En termes d'équipement Ils ont deux jambières Comme vous le voyez Une crosse Un petit peu plus épaisse Que les joueurs Puisque les goals Ne tirent pas au but Sauf dans certains cas Assez rare Et là sur le rebond Vous avez vu J'ai réussi A marquer un but J'ai profité du rebond Pour pouvoir justement Pousser le puck Au fond des filets Vous pouvez apercevoir La modélisation Des arènes Qui ont été vraiment Reproduites Avec une grande fidélité Et surtout Le public Avec tout un tas De modèles De modèles Différents Ça c'est assez impressionnant Bien sûr La modélisation Est pas aussi poussée Que celle des joueurs Qui cette fois-ci Bénéficient vraiment De l'apport De la next gen Avec notamment Les maillots Sur lesquels Il y a des effets De flottement Etc Mais Ça donne vraiment Beaucoup de vie A l'ensemble Et c'est vraiment Très 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 impressionnant A voir Surtout quand on connait La série depuis des années Moi c'est vrai Que les NHL J'ai connu Notamment un tout petit peu Sur Megadrive Je crois en 85 Ou en 96 Et puis après C'était directement Sur la Playstation Avec NHL 98 99 2000 2001 J'ai même joué Jusqu'à 2003 Si je dis pas de bêtises Après C'était un petit peu Plus anecdotique Sur PS2 J'ai pas mal joué Aussi à quelques épisodes J'ai toujours essayé Au moins de me faire Un ou deux épisodes Sur chaque génération En fait De consoles Vous voyez là Un petit peu Les highlights De la période Donc c'est toujours sympa On se croirait vraiment Dans une vraie retransmission Une vraie retransmission Télé Faut savoir que NHL C'est une série De EA Sports Qui Vraiment Règne en maître Sur la discipline Qui est le hockey sur glace Il y a très très peu De concurrence Il y en a eu à une période Avec notamment La série des NHL 2K Là où au basket NBA 2K Explose NBA Live NHL 2K Était sympa Était un bon compromis Mais il n'a jamais réussi Vraiment A arriver à la cheville Des NHL D'IA Sport Après il y avait D'autres types de jeux NHL Breakaway Wayne Gretzky Hockey Notamment NHL Face Off Enfin tout un tas de titres Mais qui ne sont jamais réussis Même s'ils avaient la licence Pour la plupart A avoir vraiment La superbe De NHL De EA Sport Donc le hockey Est un sport Comme vous voyez Assez agressif Un sport quand même Mine de rien De contact Vous voyez On peut se rentrer dedans Etc Mais c'est pas pour autant Qu'on a le droit De faire tout et n'importe quoi Il y a tout un tas De Putain Regardez moi ça Tout un tas De pénalité Vous n'avez pas le droit D'accrocher quelqu'un Avec votre crosse Notamment Vous n'avez pas le droit De faire des charges Dans le dos Vous n'avez pas le droit De rentrer dans le Dans le gardien Vous n'avez pas le droit De vous battre Contrairement à ce que Tout le monde pourrait croire La plupart des beaufs Pensent que dans le hockey Il y a des bastons C'est pas un sport de bagarre Etc C'est un sport de contact Certes Mais on n'a pas le droit De se battre pour autant Il y a 5 minutes de pénalité Donc c'est pénalité majeure Carrément là En cas de bagarre Même si c'est vrai Que ça peut arriver Assez régulièrement Quand les joueurs Se frictionnent comme ça Constamment sur Sur un match d'une heure Mais voilà La bagarre n'est pas autorisée Dans le hockey Même si on la laisse faire Ça fait partie Un petit peu quelque part Du spectacle Que propose ce sport Où il y a quand même Pas mal d'arrêt de jeu Comme vous voyez Avec beaucoup de remise en jeu Etc Pas mal quand même Mine de rien Alors c'est assez impressionnant Le hockey même en vrai J'imagine les pauvres gardiens Les palais en caoutchouc Qu'on leur envoie en pleine gueule A plus de 180 km heure A certains moments Ça doit être relativement ouf Ils les attrapent Avec l'aide Comme vous avez vu Ils ont une crosse dans une main Et un gant dans l'autre Qui ressemble un petit peu On pourrait comparer A un gant de baseball Quelque part Où ils ont la possibilité D'attraper justement le palais Vous voyez les maillots Qui bougent là justement C'est assez bien fait Et toujours tout un tas De ralentis Qui rendent vraiment Tout ça assez bluffant Je vais essayer de vous expliquer La règle du hors-jeu Peut-être Alors comme vous pouvez le voir Là je suis dans ma zone Alors hop Je peux attendre Qui on peut faire le tour de la cage Comme vous voyez Ce qui est totalement différent Notamment du handball On pourrait peut-être même plus Le rapprocher à du foot en salle Donc vous voyez là On est dans la zone neutre C'est à dire la zone médiane Et une fois que j'ai passé La deuxième ligne bleue Je suis dans leur zone Donc vous avez une ligne bleue Qui va séparer La zone neutre La zone médiane en fait De leur camp Et de mon camp C'est très simple Si je fais une passe A mon coéquipier Qui se situe Après la zone bleue Alors que moi je suis encore Dans la ligne médiane Ou en tout cas Après cette ligne bleue Le joueur en question Sera jugé hors-jeu Par l'arbitre Ce qui occasionnera Une remise en jeu Tout simplement Également pour mes adversaires Et il y a une autre règle Aussi du hors-jeu Avec le hors-jeu Notamment de deux lignes C'est à dire Avant ma propre ligne Si j'envoie le puck A quelqu'un qui est situé Derrière la deuxième ligne bleue Il y aura un hors-jeu De deux lignes Donc même principe Remise en jeu Une nouvelle fois Oh là là Vous avez vu cette mise en échec En échec pardon Assez impressionnante Donc le jeu est quand même Assez difficile Là je joue en mode pro Je suis surpris Qu'il y a que trois modes de difficulté Rookie Pro Et All-Star Je m'attendais à ce qu'il y ait Un mode de jeu supplémentaire En difficulté Mais bon J'ai joué en pro Vous le voyez là Sur ces images Je suis mené Par Lee King Mais le jeu est tellement simulation Qu'il y a tout un tas Vraiment de De stratégies Que l'on peut mettre en place Toute une palette de mouvements Assez exceptionnel Et qui rend le jeu Voilà Très complet Très simulation Et qui vous propose justement D'avoir une très très grosse marge De De progression Je vais Justement essayer de faire sortir le gardien Quand je suis à tout moment dans le match En fait J'ai la possibilité de sortir mon gardien Pour rajouter un joueur de champ Et avoir une supériorité numérique Là le truc c'est de ne pas prendre de but Puisque ça rend Sinon Les choses très compliquées Comme vous pouvez vous en douter Je peux me reprendre un but C'est ce qui est fait très régulièrement En fin de match Quand les équipes ne sont menées Que d'un but Là malheureusement Il ne restait que 3 secondes au chrono Donc ce n'était pas possible De pouvoir revenir Et voilà J'avais fait sortir mon gardien Pour avoir un joueur de champ Supplémentaire Ce qui se passe aussi Notamment dans les pénalités Si votre adversaire prend une pénalité Il doit aller en prison Et tant que lui ne retouchera pas le palais Vous pouvez faire sortir votre gardien Puisque l'arbitre ne siffle pas Une fois que l'adversaire a retouché Pardon A ressorti Comment dire A siffler tout simplement Et que l'adversaire a touché le palais Voilà C'est fini Le joueur va en prison Il y a une remise en jeu Voilà Donc j'espère que ce n'était pas trop compliqué J'y reviendrai peut-être plus Longuement dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada